Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa NRF4, toujours avec l'Ethiopie, on continue notre petite partie Prester Jones. Alors je vous remercie d'abord pour l'accueil sur le premier épisode parce que ça vous a beaucoup plu et ça fait bien plaisir. On va donc continuer là où on en était, à savoir on venait de faire grossir un petit peu notre vassal, et au niveau des opportunités suivantes, c'est un peu plus compliqué je crois. Donc on était allié avec lui, on avait réussi à prendre une alliance avec le Warsangali, ce qui est plutôt cool. On a pris une avance technologique, ce qui est très bien, et comme vous me l'avez signalé, Betjas pourrait être une très très bonne cible pour avancer un peu. Donc je pense qu'on va immédiatement constituer un petit réseau des familles, parce que je crois qu'on n'a pas de revendication dessus. Ouais on va faire une revendication sur Betjas et voir si on ne peut pas avancer par là, en attendant mieux. On va se remettre en vitesse 3, tranquillement, le temps que ça se refasse. Donc on était en déj de réserve militaire, malheureusement, ça c'est la vie. On ne peut pas tout avoir, et je pense qu'on ne peut pas trop leur en demander à eux, non. Là si on fait ça, ils vont péter un boulard les mecs. Ici c'est pareil, c'est un peu tendu, on pourrait toujours recruter des gens, mais je rappelle qu'ils ne sont plus 50% moins chers, les ministres. Donc du coup, c'est quand même vachement moins intéressant maintenant, de faire ça. Alors ici, il y a une armée rebelle qui se balade, qui est poursuivie par les Mamelouks, très très bien. Nous, on va refaire nos troupes, on va attendre que les gens se stabilisent un peu. Malheureusement, on ne peut pas s'entraîner, ça, ça me fait bien chier, mais je pense que si je lance l'entraînement là... Ouais, voilà, c'est le drame. Donc du coup, on ne va pas s'entraîner. On pourra entraîner ces 4 péons, vous me direz, ça sera toujours ça de pris. Ça, je pense qu'on peut se permettre d'entraîner 4 péons. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. Au niveau des diplomates, on est en train d'améliorer les relations avec les pays voisins, ce qui peut éviter que ça nous pète trop dans les mains avec l'expansion agressive comme d'hab. Lui améliore les relations avec les dépendances, parce qu'on a quand même deux dépendances, notamment eux qui n'ont pas la même religion que nous, donc il faut qu'on fasse gaffe à ce que ça reste correct. C'est un peu triste parce que pour une fois qu'on commence avec des vassaux, on n'a pas une politique ou un truc qui fait qu'on a plus de thunes des vassaux. Allody nous a insultés, et il déclare la guerre à Belgeaz dans la foulée. Ok, très bien. Alors qu'il y a des rebellions chez lui, bah... Un choix intéressant, Allody et Makuri. Ah oui, peut-être que Belgeaz ne va bientôt plus exister, mais alors... C'est un risque. Allody est allié à un de nos alliés. C'est marrant parce qu'il est amicaux envers nous, mais il nous insulte. Pourquoi, comment ? C'est vrai qu'on avait un emprunt qu'on pourrait rembourser, ça va... Tant qu'on gagne un peu de sous, ça va au moins nous permettre de pas trop prendre d'inflation. Les réformes gouvernementales montent vite, ça fait cool. La itèche du peuple, donc l'itèche, je rappelle, c'est notre épouse. Non, on ne peut pas dépenser des sous, c'est mort. Donc on va dépenser de la légitimité, du coup. Donc ici, on s'entraîne tranquillement. On aura 4000 hommes à peu près entraînés, c'est toujours ça de pris. Ici, ça se refait doucement, mais vu qu'on ne paye pas, ça ne va pas vite, bien sûr. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins nos réserves militaires montent. On va passer en vitesse 4, le temps d'avoir un Casus Bellis sur Beja. Et après, on enverra un mec faire un Casus Bellis sur Allody, peut-être. Alors, on peut prendre une tec. Donc elle a déjà été prise, mais on va bien sûr la prendre tout de suite. Avant que la Renaissance arrive. Ce n'est pas censé arriver en 450, la Renaissance ? C'est complètement censé arriver, mais elle n'a pas popé encore. Donc on va se jeter sur la tec tout de suite. Alors, on pourrait qu'on sorte des bâtiments avec nos sous, mais autant dire que ce n'est pas demain la veille, malheureusement. Ce qui est con, parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir quelques trucs rentables, peut-être. Des églises ? Ouais, bon, c'est pas... C'est pas dingue, hein, c'est pas dingue non plus. Pourquoi c'est bleu, ça ? Pourquoi on peut construire tout ça ? Ah non, c'est bleu, parce qu'on n'a pas de port, je pense. Il y a des trucs qui se passent en Asie, on s'en fout un peu. Bon, ici, Béjaz est dans le mal. Je crois qu'il est en train de faire un siège ici, mais qu'il vient de se faire défoncer. Donc on va quand même faire une revendication dessus. Comme ça, si jamais la guerre se termine, on attaque directe. En attendant, on va aller s'occuper d'Alody. Ah bah, ok. Ok, donc ils ont tout pris, en fait. Donc il n'y a plus de Béjaz, ce qui fait qu'on a du coup un Casus Belli contre Alody. Mais qu'ils sont, on va rappeler lui, ils sont du coup alliés à celui-là. Ça, c'est notre allié. Et la vassalisation, ce n'est pas encore tout de suite. Hélène d'Ethiopie, 25 points. Comment ça ? On a une nouvelle litèche ? Attends, il existe assez. On a une 25 points. Et on a une nouvelle... Une nouvelle consor. Très très bien. Alors, je ne vois pas trop pourquoi. Mais bon, elle est mieux, donc on ne va pas s'en plaindre. Mais qu'on entend demain, des artisans. Ah, elle est relou, quoi. On va devoir prendre un emprunt. Perdre un en stable, ça fait chier. Bien sûr, on ne peut pas leur taxer du blé. On l'a fait il n'y a pas très longtemps. On est d'accord. Non, bah, on va prendre un emprunt. Je préfère un emprunt plutôt que... Plutôt que perdre un stable, maintenant. Le pays est bien assez instable, comme ça. Du coup... Là, renaissance apparaît. Donc ça, on peut aussi attendre. Quelles sont nos possibilités ? Si on attaque là... Mehdi, bah, il vient. En plus, on s'entend bien avec lui. Donc, malgré qu'il nous a insultés, on perdrait de la stab. Très très bien. On a également la possibilité d'attaquer ici. Donc là, il a plus d'alliés. Mais tout le monde pourrait venir. Ce qui pourrait être intéressant. Sachant que ses alliés, c'est ça. C'est... Yémen qui est là. Et Médine qui est très très loin. On n'a pas à s'occuper des ports et tout. Donc ça pourrait être une possibilité intéressante, quand même. Reconquête. La province légitime de Dawaro. Ah, ça coûterait moins cher, ça, du coup. Ouais, ça pourrait être intéressant. Rendre ça à notre vassal. Et puis blober par là, là. Beaucoup plus intéressant à l'instant T, en tout cas, qu'attaquer à l'audi. Là, on a des revendications partout, on est d'accord. Lui, il y a une revendication là, et une revendication là. Ah, mais non, c'est nous qui avons cette revendication là. Ça, c'est un territoire légitime à nous. D'accord. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi un truc aussi loin. Je ne suis même pas sûr qu'on pourra le légitimer. Mais on peut utiliser ce casus-béi-là, donc pourquoi pas. Pourquoi pas s'emmerder, j'ai envie de dire. Donc là, sinon, on peut attaquer ces petites merdes-là. Mais... Ah non, ça, ça s'allie à notre allié. Et lui est tout seul. Donc ça pourrait faire un ajout intéressant pour notre vassal. Mais je pense qu'on va d'abord essayer de s'orienter vers lui, pendant qu'on a une tech d'avance. On va donc financer l'armée. Et réactiver notre forteresse. Même si ça va nous coûter un bras. On va également arrêter l'entraînement ici. Et puis remettre notre commandant là. Où est-ce qu'on peut se poser ? Là, on peut mettre 20 000 hommes en grosse partie. On va regarder en attendant combien de troupes ça fait. C'est... Adal. Alors, Adal. Adal, c'est 7 000 hommes. 7 000 hommes avec plus de réserve que nous. Le Yémen. Le Yémen, c'est 7 000 hommes aussi. Donc il est suffisamment fort pour nous bloquer. Enfin, pour nous faire mal. Si on n'avait pas nos vassaux. Et Medin, on va regarder quand même. Même s'ils sont quand même beaucoup plus loin. C'est pas du tout pour l'alphabétique ça. Voilà. Mélinde. Mélinde ou Médine ? Merde, je sais plus. Médine, c'est ça. Ah non, c'est Mélinde. Mérde, c'est pas le bon. Mélinde, c'est où ? C'est où, c'est où ? Tu es où ? Ok, c'est ce petit truc là. Ah oui, donc, on va entendre qu'on s'en fout. On va regarder quand même vite fait. Mélinde. Qualité des armées. Voilà. Nombre des armées. Mélinde. Mélinde. C'est quand même 7000 hommes. Enfin, 6000 hommes. Mais je pense que c'est tout à fait dans nos cordes. On va donc se préparer. En plus, sa capitale est là. Donc on pourra très vite la prendre. Voilà. On est plein. On va donc déclarer la guerre. Pour reconquête. On va promettre des provinces. Bah, lui, je sais pas trop ce qu'on peut lui promettre. Ah si, peut-être ça. Ouais, il va faire la gueule. Et Wasson dit, on pourra lui filer éventuellement une province là. Ou sur ce mec là, on verra. Donc reconquête. Et on est parti pour une petite guerre. Alors vu qu'on est en avance technologique, on va prendre un impôt de guerre. Histoire d'aider un peu. Et on est parti. Donc on va repasser en vitesse 2. Le temps de voir un peu où sont ses armées. D'ailleurs, on va peut-être se stacker. On va essayer de prendre cette province rapidement si on peut. Parce que je pense qu'il va se replier assez vite. Alors là, si on pouvait intercepter ce mec, ce serait très très intéressant. Ouais. On va essayer de le choper, lui. On va se replier là avec nos troupes. Si on peut... Ah, bah, il était loqué pourtant. Comment ça se fait que... Ah oui, voilà. On est d'accord. Il va y avoir bataille quand même. Parfait. Donc si on peut déjà se débarrasser du Yémen, ce sera une bonne chose de faite. Hop là. Donc avec cette armée-là, j'ai demandé à nos alliés, si possible, de nous rejoindre. Là, je pense qu'ils vont se rejoindre ici. Ils vont commencer à tâtaner mon allié, mais c'est pas trop trop gênant. Enfin, ça me... Ça ne me choque pas, en tout cas, pour l'instant. Ici, c'est dommage qu'il se replie. Dès que ça s'est pris, on va avancer sur sa capitale. On va y aller doucement. Tiens, on va peut-être lancer d'ailleurs un réseau d'espionnage. On va y aller doucement pour les premières guerres. Parce qu'un faux mouvement ou un truc pas vu, ça peut très vite partir en sucette. Ok, donc ici. Non, putain, pas de fois. Merde. Je suis bourré. Tant pis, c'est pas grave. Ici, on va laisser des gens pour le siège. Et on va avancer là. On va essayer de filer un coup de main là. Par contre, ici, il a lâché le siège de la capitale, c'est un peu la tristesse. Qu'est-ce qu'il se barre là ? Méline a conclu une alliance avec un ennemi. Ok, pas de soucis pour ça. Ça, j'aimerais bien le prendre, cela dit. Enfin, j'aimerais bien qu'il soit à moi, plus précisément. Pas que machin le prenne. Donc, on va y aller. Si on peut... Je suis pas sûr qu'on arrive avant lui, mais le 10 septembre, le 9 septembre, on arrivera le 24 septembre. On va juste poser un mec au cas où on obtienne le siège. Ce serait intéressant. Ah, ici, il a cassé les murs. Ouais, mais il a un blocus. Forcément, ça joue. C'est sûr que niveau maritime, pour l'instant, on n'est pas... On n'est pas ouf. Ah, ici, il y a une bataille de cavalerie. Oula, qui est tendue. Bon, il a gagné. Tant mieux. J'aurais bien aimé qu'ici, il y ait des gens qui viennent, parce que ce serait cool de pouvoir assiéger ça. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Si je m'en vais, là... Ouais, si je m'en vais, ça reste à moins 49. Donc, on va se barrer ici. On va essayer d'aller faire tomber sa capitale. Là, malheureusement, comme je le craignais, Mehdi Machin l'a pris. Le risque ici, c'est qu'il attaque, du coup, notre allié Yémen qui essaie de traverser. On va faire demi-tour pour le choper. Ici, on va avoir du monde qui va arriver à un moment. Yémen, on va l'écraser en speed. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas traverser à cause de ses forts. On pourrait aller prendre l'objectif de guerre, cela dit. On va peut-être envoyer notre mec tout seul prendre l'objectif de guerre. C'est pas déconnant comme stratégie. J'ai presque envie de décharger notre forteresse, mais si jamais on a un revers quelconque, elle fera quand même utile. Parce que pour l'instant, notre allié, il est dans le mal. Logique. Autant que ce fort ne tombe pas, les lumières sont cassées. Ici, on va enfin pouvoir avancer. Je pense qu'il va se prendre une tatane. Techniquement, pourquoi on ne peut pas passer... je ne vois pas de forteresse ennemi qui défend là. Ça, c'est pas en guerre contre nous. Je pense qu'il va faire tomber ça. Donc là, ça va tomber. Parfait. On va se replier derrière. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, l'objectif de guerre est tombé. Ouais, là, voilà. Il va lancer une attaque sur lui. Comme on pouvait s'y attendre. Il est coincé. Mais on ne peut pas aller l'aider. Ce n'est pas possible. Donc, on arrive à faire tomber la capitale. Lui, de toute façon, était là uniquement pour servir de... de souffre-douleur. Arrête-toi, toi. Arrête-toi. Ah, mais sa capitale ne veut pas tomber. C'est un drame, quoi. Une fois de plus, les sièges... Ça ne veut pas. Il y a un fort, ici ? Ah, oui, il y a un fort. Et en plus, dans les montagnes. De toute façon, ça n'aide pas. On va laisser, éventuellement, l'adversaire reprendre un peu ça. Histoire que nous, on le récupère derrière. Si sa capitale tombe, je pense que ça devrait aider. Beaucoup de troupes, quand même. Allez, il faut que ça tombe. Les murs sont tombés. Il n'y a plus rien à piller, ici. C'est pour ça qu'on ne se fait plus de blé. C'est pour ça qu'on ne se fait plus de blé. Dès que ça, ça sera tombé, on pourra se déplacer un peu plus librement. Ça, ça sera cool. Voilà, parfait. Là, il va aller s'occuper de notre autre allié. Ce qui me va parfaitement. Ouais, moins 7, ça avance. C'est pas facile, mais ça avance. Alors, donc, lui est sorti, c'est logique. Il n'avait plus rien, de toute façon. C'était fait stack web, son armée. Il était complètement à poil. Mais on a l'objectif de guerre. Alors, il y a des gens qui se replient. J'ose espérer que, s'il va sur ma capitale, même si je n'ai pas de fort, elle ne va pas tomber en 2 secondes, là où la Sian résiste héroïquement depuis des mois. Parce que comme d'hab, ça fera chier. Et ici, on va faire une petite revendication supplémentaire. Et on va rappeler ce mec. On passe à 0% ici. Alors, attention à ne pas faire n'importe quoi, les gars. Parce qu'ils sont quand même très, très nombreux, les gens. Je ne sais pas bien ce que vous foutez, mais... Ça sent l'idée de merde, quand même. Vraiment. Vraiment, vraiment, même. Allez, ici, on est à 0%. Avec un peu de bol, on va faire un bon jet. Ça va monter haut. 14%, c'est pas ouf. Donc l'assaut, on ne peut pas se permettre. On n'a plus de réserve, déjà. Et on a deux brèches. Ouais, là, je ne sais pas ce que mon vassal a foutu, mais c'était très, très mauvais mouvement. En plus, c'est du désert côtier. Ils n'ont aucun bonus défensif. Ils vont se faire défoncer. Trahison contre l'Ethiopie. Ah bah voilà autre chose. Les nobles perdent 10 en loyauté. Oh bordel. Ouais, bah non, on ne peut pas. Parce que si je perds en loyauté des nobles, je ne peux pas les remonter, sauf à les faire passer à 105 de... A 105, c'est pas possible. Eh merde, je crois que j'ai pris le mauvais choix. Eh non, c'est pas grave. On fera avec. Mais je ne sais pas ce qu'on foutu, mais c'est... Pff, l'IA est toujours pas ouf. Pourquoi il voulait absolument se précipiter là, je ne sais pas. C'est sa capitale qui doit tomber, les gars, là. Qu'est-ce que vous foutez, sérieusement ? Vous déconnez ? Au moins, ils ne se sont pas fait stack wipe, mais... Sa capitale doit tomber, quoi. Et eux, ils vont où ? Mais vous êtes 8000 ! Qu'est-ce que vous faites ? Bordel ! C'est ouf d'être aussi nul ! Vous n'avez pas l'impression que eux, ils se regroupent ? Enfin, sans déconner. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, voilà. C'est déjà un peu plus intelligent. Occupe-toi des mecs isolés. C'est un peu plus intelligent. De façon de parler encore. Ah non, il va falloir qu'on aille l'aider. 6000, non. On va laisser un mec. Et on va aller là, parce que c'est là que la bataille va se jouer. On va consolider les régiments. Les liens du sang, très très bien. Ok, donc là, visiblement, l'ennemi a décidé de ne pas venir là, finalement. Donc on va rester ici pour essayer d'avancer le siège. Si on peut. Après, on ira se regrouper et leur faire mal. Mais arrêtez de faire n'importe quoi. Enfin, pfff. Sans déconner. Allez, 28%, un beau geste. On passe en vitesse 3, parce que c'est long. Ok, c'est belle et l'insulte. On s'en tamponne la nouille, mais totalement. Non, ça ne tombe pas, bien sûr. Alors, est-ce qu'ils vont refaire les cons ? J'ai l'impression qu'ils sont partis pour. Don au gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On gagne du prestige, on gagne de la thune, on gagne de la thune. Je suis bien désolé pour les pauvres, mais là, il nous faut du blé. Allez, 42%, il faut qu'on aille aider les débiles en haut. Wouah, putain, merci, quoi. Allez, en avant. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Ils se sont séparés, donc c'est le moment de leur sauter dessus. Si on peut. On va passer en vitesse 2. Si on peut choper quelques troupes isolées, ce serait cool. Eux, ils vont par là. Eux, ils vont à Dama. Ils vont se regrouper. Mais on peut, je pense, intercepter peut-être cette petite armée-là. Ouais, surtout s'il est fait demi-tour. Il va trop vite avec de la cavalerie, il va beaucoup trop vite, malheureusement. Ici, on va lui sauter dessus. Il va revenir. Normalement, il devrait gagner la bataille. Voilà, et du coup, c'est lui qui aurait un malus. Ok, il décide de ne pas venir. Bon, avec nos réserves dans le mal, ce n'est pas facile. Mais si on fait attention, je pense qu'il y a moyen. Si je vais ici, il va se ramener aussi. Et du coup, on va douiller. Donc, on va plutôt avancer par là. En attendant de voir ce qu'il fait, lui. Ok, il se replie sur ma capitale. Intéressant. C'est quoi, ma capitale ? C'est des collines. Mais du coup, c'est moi qui vais arriver après, malheureusement. Donc, on va attendre. On va voir où il va aller après. Il va à l'Asta. Si je vais à l'Asta. J'arrive le 7 avril. Il arrive le 4 avril. Dommage. On va le laisser s'isoler. Si on peut. Ah, il vient s'y repart. C'est bien dommage. Bon, pendant ce temps-là, mes alliés sont en train de faire des sièges. Donc, ce n'est pas si mal. On accumule de... Déjà, on refait nos réserves. Ce qui n'est pas mal non plus. Et on refait nos... On fait un peu de points. Notre vassal ne partira pas. Il ne peut pas. Donc, même s'il est complètement dans le mal, que ça pète partout, il restera avec nous. Là, s'ils arrivent à faire tomber ce fort, on sera bien, je pense. Non, on va rester ici, tranquillement. On va refaire nos réserves militaires. On n'est pas en stress. Si jamais il décide de stacker pour nous tomber dessus, on le verra venir. Pendant ce temps-là, on pille son pays. Oui, on dépense des points pour l'impôt de guerre. Déjà qu'avec l'impôt de guerre, c'est la douleur. Alors, sans... Je n'en parle pas. Alors, où est-ce qu'il va, lui ? Genre, s'il allait par là, ce serait cool. On va l'inciter à foncer par là-bas tout seul. Si jamais il avait envie de le faire, ce serait très agréable. On va prendre des emprunts, ce n'est pas gênant. Ok, il y a des alliances qui se font, ce n'est pas grave. Ça, c'est le Yémen, non ? Alors. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'il change d'avis. Ce n'est pas déconnant. Ce n'est pas grave, nous, on refait nos troupes. Tant bien que mal, on va dire. On refait nos troupes. Alors, ici. Ça, c'est de la montagne aussi. On a tellement de malus. Si on l'attaque, c'est que de la montagne, ce terrain. Sauf que le faire, faire en sorte qu'il nous saute dessus, c'est... C'est peine perdue, quoi. Par contre, là, il va bien s'isoler. Donc, il y a peut-être moyen de le choper, genre en pleine ou un truc du style. Épopée nationale. Plus de prestige. Oui, oui, on va le faire ça. Une petite épopée nationale des familles. Est-ce qu'il y a un fort, ici ? Non. On pourrait complètement aller le chercher, lui. C'est de la colline, mais... On va peut-être essayer de se débarrasser un petit coup du Yémen. Ah, ici, non, ici, il est en train de... Non, ici, qui c'est qui attaque ? Ah, c'est l'armée de Mélinde qui attaque. Très très bien. Et ça, c'est quoi comme terrain ? C'est de la merde. On va essayer de se réorienter par là. Même si je pense qu'on ne sauvera pas Adia, là. On a vu, on arrivera trop tard. On arrivera tellement trop tard que lui a même décidé de ne pas y aller, finalement. Alors, par contre, où est-ce qu'il va ? Si je vais là, on arrive le 22 septembre. Il arrive le 27 septembre. On va attendre deux jours qu'il soit loqué. Il n'y a pas l'autre... Ah, mais l'autre, il pourrait se pointer. Il y va aussi ? Ouais, il va aussi. Donc, on va essayer de le choper là. On va consolider. On a un bon mouvement. Donc, du coup, c'est nickel. Lui n'a pas l'air d'avoir envie de venir l'aider. Parfait, on la stack wipe. Ça, c'est très très propre. Du coup, On va aller s'occuper du Yémen. Avec notre armée. On va passer par là. Puisqu'il ne peut pas s'enfuir par ici. Parce qu'il y a un fort. Donc, on va plutôt essayer de le bloquer dans son dos. Ici, il va peut-être aller attaquer notre allié. Il est quand même nombreux. On va rester dans le coin. Parce qu'il n'y a pas de malus de terrain, ici. Donc, si jamais il décide de y aller, ça peut être intéressant de les intercepter là. Non, il décide de se replier apparemment. Ah, on pourrait investir une nouvelle technologie déjà. On pourrait prendre cette tech là. Sachant que ça va nous avoir besoin de points. Mais on n'a que 2% de malus. Ouais, si, c'est intéressant. Seulement 2% de malus. Et on reprend 2% d'innovation. Ouais, on va le faire. On va complètement le faire. Comme ça, on pourra débloquer notre première doctrine. On va profiter qu'on a des mecs blindés en points. Alors ici, le 20 novembre et le 19 novembre, on arrive le 17. Donc là, on se ferait les deux. Ce qui serait douloureux. Il est toujours tech 3, cela dit. Ce qui serait douloureux quand même. On va essayer d'attendre un peu. Là, on arrivera le 18. On arrivera le 20, c'est parfait ça. On va essayer de choper juste le mec qui est tout seul là, le 20. Hop, hop là, parfait. Qui va revenir, mais je pense qu'on va gagner avant. Allez, allez, allez. Il n'est pas encore log, donc c'est bon. Ah, dommage, il n'a pas fait demi-tour. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement commencer à sortir des gens ? Non, il ne veut toujours pas de paix, lui. On ne peut pas traverser, de toute façon, à cause de ses flottes. Mais il commence à être bien isolé, les cocos, là. J'ai presque envie de demander à eux de nous donner des troupes. Je crois qu'on peut faire ça, non ? Ah, peut-être pas, non. Non, non, c'est quand c'est des tributaires qu'on peut faire ça, pardon. Bien, bien, bien. Bon, ça ne se passe pas si mal. Ici, le fort va tomber tranquillement. Il y a eu du stack wipe un peu partout. On va aller... On va aller tranquillement piller un peu de territoire. Pour se faire du blé. Au niveau lassitude, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt bien. Mélinde, Mélinde, Mélinde. Est-ce que tu ne serais pas ok pour te tirer, toi ? Toujours pas. Grosse lassitude, mais il ne veut pas se barrer. On va commencer peut-être à faire un... Non, non, ici. On améliore les relations, donc... Ouais, si, on va commencer à faire un réseau, là. Ça accélérera les futurs sièges. Ah, ici, c'est tombé, parfait. Du coup, lui ne sert plus à rien pour l'instant. On va le laisser quand même. Ils vont où, là ? Ah, ils embarquent. Ils embarquent, c'est trop. De toute façon, maintenant, il ne peut plus traverser. Il y a trop de forts. Donc, il est obligé d'y aller avec des bateaux. On va essayer de voir... Il y a quelqu'un qui s'est accroché à moi. C'est Adia qui s'est accroché à moi. On va essayer de s'occuper de ses cons, du coup. On va se faire cette bataille. Ah, dommage, ils s'enfuient. Du coup, ils vont faire jonction, je pense. C'est pas grave, on va se poser là, on va enlever le siège. Ah, on va le choper. Ah bah, très bien, on va le choper. Voilà, non, ça va piquer. Ah, bien. Ça va piquer parce qu'on va avoir un gros malus. Après, on va peut-être réussir à gagner avant que les renforts arrivent. Allez, 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 allez. Parfait. Donc, du coup, lui va se jeter sur nous. C'est là qu'on voit l'intérêt de la... Énorme intérêt de la... Comment ça s'appelle ? De la discipline. Les mecs, ils se font défoncer. C'est à quoi il est direct. Donc là, on est bien. Alors, lui, on va le choper. On va... On va pas le choper. C'est qui ? C'est le Yémen. Pas en stress, le Yémen. Ici, il est bloqué. On va attendre, voilà, par exemple, qu'il aille sur une côte où on aura pas un gros malus. On essaiera de le choper là, plutôt, voire sur un fort. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est déjà bien assez long. Bon, cette première guerre se passe pas si mal. Notre allié a bien fait tampon, et du coup, on s'en tire pas trop mal pour l'instant. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit, du coup, à très bientôt pour la suite. Laissez pas laisser un petit commentaire si vous avez des conseils. Et surtout, à très bientôt. Merci à toutes et à tous.